En 2010, nous avons eu quelques cas de ciguatera sur Futuna, donc supposé être de la ciguatera vu les symptômes pathologiques, mais il n'y a jamais eu d'analyse poussée pour confirmer ces cas de ciguatera. Donc il a été décidé, avec le service de l'environnement, de mettre en place un plan de surveillance pour la ciguatera. Donc certains agents du service de l'environnement, de l'hôpital, ont été formés l'année dernière par Jean-Pascal Cotte de l'Arfarm, à l'île de la Réunion. Et depuis un an, nous mettons en place ce suivi, nous essayons de faire des prélèvements tous les trimestres afin d'observer les ciguatoxines responsables de cette maladie. On peut dire qu'à Wallis, la prise en charge de la ciguatera, ce n'est pas encore quelque chose de bien rodé, bien installé ? Vous en êtes au balbutiement ? Voilà, on a commencé par cette formation, et là, on met petit à petit en place ce suivi. Donc pour moi, de venir ici à Tahiti à ce workshop permet d'approfondir mes connaissances sur les genres, les espèces de ciguatoxines qu'on peut retrouver et tout ce qu'il y a autour, donc les isolements, donc les préparations chimiques pour la ciguatera. Merci.